Des faux Christ et de l'Antéchrist Une interprétation du Nouveau Testament de la Bible Jésus le Messie avertit ses disciples. Deux prétendus Messie et deux prétendus prophètes surgiront. Dès ses débuts, le mouvement messianique mondial a été assailli par des pourvoyeurs de la fausse religion. Les livres du Nouveau Testament, écrits à l'origine en grec, exposent huit sortes de fausses tées religieuses en utilisant le préfixe « pseudo » qui veut dire « mensonge » « faux ». 1. Les faux frères ou membres « pseudadelfos » qui dénaturent le statut d'associés dans une société soudée. 2. Les faux apôtres « pseudapostolos » qui font fausses prétentions d'avoir des pouvoirs divins pour faire le travail d'un apôtre. 3. Les faux enseignants « pseudodidascalo » qui revendiquent le poste de enseignant sans avoir de pouvoir divin. 4. Les faux messages « pseudologos » donnent de fausses informations ou de fausses déclarations. 5. Les faux témoins « pseudomartus » qui témoignent contrairement aux faits. 6. Les faux prophètes « pseudoprophétesses » qui prétendent à tort disposer d'informations divines pour servir de prophètes, avec ou sans implication d'offrir des informations incorrectes. 7. Les connaissances « faussement appelées » étant un abus de langage. 8. Les faux messies « pseudochristos » qui font fausses prétentions d'être loin d'Israël, le Messie. 9. Les faux prophètes font de nouvelles religions. 10. L'apôtre Jean a rappelé aux églises d'Asie. Vous avez appris que l'antéchrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antéchrists. 11. Seulement les épîtres de Jean emploient le titre « antéchrist ». Le préfixe « anté » ne signifie pas « contre », mais « à la place de » au lieu de. Ainsi, un antéchrist est celui qui vient à tort à la place de loin Messie d'Israël, ou qui prétend détenirait l'office du Messie sur la terre. A l'époque de Jean, bien que l'antéchrist de la fin des temps, ne soit pas encore paru, il y avait de nombreux antéchrists. Les antéchrists comprennent ce qui ni que l'homme Jésus est aussi le Messie, ni que Jésus est le Fils de Dieu le Père, ni que le Messie Jésus était pleinement humain. L'antéchrist de la fin des temps a aussi d'autres titres. Jésus l'a appelé « l'abomination de la désolation » dont a parlé le prophète Daniel. Paul l'a appelé « l'homme de péché » et « le Fils de la perdition ». John l'a décrit comme une bête, un conquérant miraculeux, que Jésus va détruire quand il retournera. Jésus est le vrai Messie, le Fils de Dieu, crucifié et ressuscité, qui seul pardonne les péchés, et qui donne la vie éternelle à tous ceux qu'ils obéissent. Sous-titrage Société Radio-Canada